You are driving me, you say, I'm driving me, you say Feu de Nekfeu et médiocre J'en ai vaguement parlé mais vraiment entre les punchs éclatés, les messages totalement niés, les fast flow mal vieillis et surtout, on verra, non c'est trop, Dinos n'a pas une belle plume. En fait c'est souvent similaire à Nekfeu, c'est vraiment parfois de la poésie pour collégiens. Littéralement. Et ces mecs là ils veulent tellement mettre des mots stylés dans leurs paroles, avec des allitérations, des assonances, des métaphores, qu'à la fin le texte il veut plus rien dire. L'ambiguïté de la syntaxe juste à poser dans la justesse de constitution. Et si vous êtes pas content, laissez moi vous dire que Kalash Criminel écrit mieux que Dinos. Ouais bah ouais, on oublie souvent la plume de Kalash quand il s'agit pas de ses punch hardcore en fait. Il écrit vraiment bien mais on s'en rend pas toujours compte, surtout quand il gueule. Gazo est meilleur chanteur que rappeur. En fait il a de belles top lines, il a une voix pas commune qui sonne vraiment bien, mais bon quand il rap, si c'est pas pour TikTok c'est pour pas grand chose. Ninio a sorti trois fois le même album. Destin, Mills 3 et Refé, c'est trois fois la même chose. Ils se renouvellent plus du tout en fait. Mais bon, quand t'as trouvé le bon filon, bah ce serait con de creuser à côté. L'homme au bob de Graduremigos est la meilleure collaboration rap US, rap français. C'est peut-être pas le meilleur son, mais y'a jamais eu autant de respect et de bonne perfs des deux côtés, surtout avec une aussi bonne alchimie. La collab Youvdi, Trippie Red et la pire collab Rappeur US, Rappeur français. Vous comprenez peut-être ? On comprend mieux pourquoi maintenant pour les ricains, la France c'est juste la fashion week. Depuis Westside, Booba fait des albums sans Zab. C'est pas mauvais, mais c'est juste un prouveur maintenant, il veut juste être sur le trône, même si c'est pour faire toujours du commercial et se forcer à faire le dernier truc à la mode. Si c'était vraiment pour l'amour du rap, bah sur Ultra on aurait peut-être eu Ali et pas Brahmsito. Freezrael de Freez Corleone est la meilleure intro du rap français. Allez stop, faut arrêter de vouloir faire les anciens. Oui, temps mort de Booba, classique, l'intro de Lunatic, pareil, même récemment je peux citer le Moudourien de PNL, Bison de Karris, John Lennon de SCH, Humanoïde de Nekpeu, éventuellement. C'est vraiment pour le glisser. Mais la meilleure intro du rap français, pour moi, c'est l'incroyable côté épique de Freezrael. J'ai jamais entendu mieux. Depuis 2013, Karris a une meilleure carrière que Booba. Bah c'est simple, depuis la dernière décennie, Karris c'est la trilogie en noir, 270, le bruit de mon âme, de l'autre côté t'as Booba qui fait Trône, Ultra et Futur. Pour moi y'a pas de débat. Adios Bahamas de Népal n'est pas bon. En fait je pense que je dois être le seul à pas l'avoir aimé. Des interprétations genre parfois vraiment pas ouf, des sons qui sonnent mal, des mélodies vraiment pas terribles. En fait on sent que le projet a été bâclé mais en même temps bah c'est pour des raisons évidentes. Alors c'est bien normal. Après heureusement que y'a 2-3 merveilles dans l'album. Xe de Vald est top 10 des meilleurs albums de la dernière décennie. Le meilleur album de Vald est bah ça de loin. Une totale réussite qui surpasse la plupart des projets des années 2010. Y'a pas un skip vraiment pas du tout reconnu à sa juste valeur. NTM meilleur que I am. Bon là l'avis le plus personnel mais ouais. Je me suis pas pris l'école du micro d'argent et ombre et lumière. Je me suis pris Paris sous les bombes et suprême NTM. Ouais c'est juste ça mes arguments. Les rééditions d'Orelsan sont éclatées. En fait ça se voit qu'il peut pas être productif. Maintenant pour qu'il plaît un banger il lui faut minimum 5 ans. Du coup bah il force avec ses 48 éditions d'album et ses rééditions d'album remplies de son bien guess qui restait dans le disque dur. Pour s'assurer une bonne petite retraite. Petite pause à nouveau oui je suis bien relou. Pour dire que j'ai besoin de vous. Envoyez moi des albums de rap ou pas, bon ou mauvais, connu ou pas, sur ce tweet. Pour une prochaine vidéo bien banger comme il se doit. Y'a une autre vidéo qui arrive où j'aurai besoin de votre participation d'ailleurs. Alors si vous voulez être à l'affût, MFP Pito sur Twitter. Allez on reprend. Giorgio c'est du rap pour ceux qui écoutent pas du rap. Genre de la musique hyper lisse, limite à un aspect poétique mais bon c'est vraiment du rap sans les codes du rap. C'est pour les gens qui pensent que rap ça veut dire rythme and poetry. C'est pas le cas d'ailleurs au cas où vous saviez pas. 47 Terres est le pire groupe de l'histoire du rap. Bon si Giorgio est à la décence de respecter un minimum son art, 47 Terres fait du rap juste parce que c'est à la mode. Ça chantonne, ça parle de problèmes graves genre trop relou quand la prof nous mettait des heures de colle. Ça fait des fast flow parce que nec feu c'est trop bien. Un mauvais groupe c'est pas forcément de la mauvaise musique mais des gens qui font leur art sans vraiment le respecter. Et c'est le cas de 47 Terres. This Is est le rappeur le plus constant du rap. Oui devant Booba et éventuellement Orelsan. 20 ans de carrière et tu continues d'envoyer des bangers comme ça ? Bon après c'est plus trop du rap depuis Pacifique mais c'est lourd quand même. Etoile Noire de Luv Resval est pas bien. J'adore Luv et sa manière de rapper archi unique mais Etoile Noire c'est vraiment ce qui peut faire de moins bien. Tout comme les 57 rééditions qui s'accompagnent de l'album. Genre tout l'univers qui aurait pu être créé autour de Star Wars a pas du tout été représenté. Et c'est trop dommage. Cal Finfinity est le dernier chef d'oeuvre du rap français. C'est donc en 2021 que la France aura eu son dernier classique. Cal Finfinity reprend le flambeau de deux frères et de LMF. Que ce soit pour les mélodies, le flow mais surtout la production depuis on a jamais eu meilleur. Depuis que SCH traîne avec Joule, il s'auto sabote. En fait c'est simple, si on fait un graphique représentant en abscisse la durée dans le temps de la discographie d'SCH et en ordonnée la qualité de ses projets, l'arrivée de Joule, tu serais à peu près là. C'est littéralement scientifiquement prouvé. Ademo a les meilleures mélodies du rap français. J'ai besoin d'en dire plus. Ah oui, et pour ceux qui disent que c'est Hamza, Hamza a les meilleures mélodies du rap francophone. Aïe, je vous ai eu, je suis un vrai petit filou. Pas dur hein, il nous l'a bien montré d'ailleurs avec son dernier album. Lafouine est le rappeur le plus finito du rap français. C'est simple, on est passé de Lafouine vs Laouni au fit de 47 terres. J'ai besoin d'en dire plus. J'avoue que Gims et Ruff le talonnent de pas très loin quand même. Tiako là, c'est pas du rap. A partir du moment où le titre de son album c'est Mello, franchement ça met la puce à l'oreille, pas besoin de chercher plus loin. Il fait que chanter tout le temps. Arrêtez de catégoriser les artistes comme Tiako avec des dégaines de rappeurs comme forcément des rappeurs, c'est pas le cas. Benjamin Epps est à des années-lumière de la nouvelle génération. On a rarement eu dans le rap autant de bons rookies. La New Wave actuelle est vraiment très diversifiée mais en vrai je suis persuadé que 90% va pas durer. La plupart c'est que de la hype, bien twitteresque, pas besoin de chercher plus loin. Sauf du coup pour Benjamin Epps qui a vraiment un truc à apporter dans le rap. De loin le meilleur de cette nouvelle vague. A jeune crack a actuellement la meilleure plume du rap français. Bon celui qui est à l'homme Benjamin Epps c'est A jeune crack. L'un des plus créatifs avec déjà des bangers à son actif. Mais sa meilleure particularité c'est son écriture et d'ailleurs actuellement personne fait mieux. Hugo TSR a une des meilleures discographies du rap français. Bon j'ai critiqué Ninio d'avoir sorti trois fois le même album. Bon là c'est quand même une discographie entière qui se ressemble mais qu'est-ce que c'est bien fait. Tous ces albums c'est minimum des 14 sur 20 sur bientôt 20 ans de carrière. Paris est rempli de bons rappeurs. Donc voilà pourquoi Hugo TSR n'est peut-être pas le meilleur. Parce que Alpha One est le meilleur rappeur parisien de l'histoire. Je déteste les gens qui ont encensé Alpha One. Vous êtes en train de faire une nec-feu et ça devient relou. Mais ça fait pas de lui quelqu'un de surcoté. Faut pas oublier qu'il est extrêmement chaud. Alors non il est pas assez dans le game pour vraiment prétendre à être le meilleur rappeur de France. Hein il est encore loin. Cependant à Paris, bah tu cherches bien il n'y a jamais eu mieux. Evidemment, Mauvais Oeil est le meilleur album de rap de l'histoire du rap français. Pas très compliqué quand même. Attention, n'oubliez pas si vous êtes chaud de participer à une prochaine vidéo en me donnant des albums. Que ce soit rap, pas rap, populaire, inconnu, bien ou pas. Ce que vous voulez, n'hésitez pas à me donner vos albums sur Twitter. Et si vous êtes encore plus chaud c'est de me mettre vos unpopular opinions à vous dans les commentaires de cette vidéo. Pour faire pourquoi pas une petite vidéo réaction car je suis un gros réactionnaire. N'oubliez pas aussi que chacun de ses avis n'engage évidemment que moi. Si j'ai donné une balle perdue à un de vos rappeurs préférés, je suis désolé. Voilà voilà, merci à vous. Ouais ajoutez moi, par pitié.